Salut tout le monde, aujourd'hui vous allez voir avec moi Wie bildet man einen Satz auf Deutsch? Comment faire une phrase en allemand? Kiefe nur kohin und jummla bille Allemannia? Alors, comme vous voyez là, der Satz, ça veut dire une phrase, die Sätze. Les phrases, die Sätze, c'est la forme plurielle de der Satz. Comme vous le savez tous, les phrases commencent avec un sujet, et puis verbe, et puis complément d'objet direct ou bien indirect. Alors, en allemand, Zubjekt, c'est le sujet. Il peut contenir personalpronomen, pronom personnel ou bien substantiv, les noms. On commence avec les personalpronomen. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie und sie. Pourquoi il y en a deux? Parce que la deuxième, elle est utilisée comme forme de politesse, réfléchisse forme. Quand on ne connaît pas une personne en allemand, on lui dit sie. On l'écrit comme ça. Sie, es, gross. Le S qui est majuscule. Bon, en français, on lui dit vous, en arabe on dit entom. Alors, ich en français, c'est je, du, tu, er, il, sie, elle, es. Il n'y en a pas en français. Vir, c'est nous. Ir, c'est vous. Sie, on dit il avec es et elle avec es. En anglais, on dit ich, I, du, you, er, he, sie, she, es, it's, it's. En anglais, on peut l'utiliser pour les animaux et puis pour les objets. En allemand aussi, on peut utiliser le S pour les animaux, les objets et puis les choses qui ne sont pas définies. Vir, c'est oui, ir, you, sie, und sie, they. On continue. Z'obstantive, les noms. Il faut faire attention en allemand aux substantifs, aux noms. Parce qu'il y en a le masculin qui est défini par l'article der. Comme par exemple, der Apfel, une pomme. Fémininum, l'article die, die Wahrheit, la vérité. Neutrum, l'article das, das Gymnasium, le lycée. Alors, il y en a aussi, il y a aussi les verbes. Les verbes en allemand, il faut faire attention parce qu'il y a les verbes qui sont réguliers et irréguliers. Régenmessige oder unrégenmessige verben. Parce que dans la conjugaison au prétérite et au perfect des verbes réguliers, ils ne sont pas conjugués comme les verbes au prétérite et au perfect. Bon, je veux dire, la conjugaison, elle est différente entre les verbes qui sont réguliers et les verbes qui sont irréguliers. Alors, je vais vous donner un exemple des verbes réguliers. Atmen, c'est respirer. Ich atme. Au prétérite, ça se conjugue. Ich atmete. Bon. Unrégelmäßig. Sprechen, ça veut dire parler. Au présent, on dit ich spreche. Au prétérite, on dit ich sprach. C'est pas la même conjugaison, c'est pas la même terminaison, c'est différent. C'est pour cela, il faut faire attention. Il faut apprendre par cœur. Les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Il faut apprendre par cœur les terminaisons des deux verbes. Enfin, des deux formes de verbes. Vous devez faire attention, das tempos, sur le ton du verbe. Si il est au présent, présence, prétérite, on passe, c'est simple, perfect, passé composé, ou bien sur d'autres tons. Il faut faire attention aux verbes qui sont séparables et aux verbes qui sont inséparables. Bon. Il y a dans la langue allemande des verbes qui sont séparables. Trinbar. Et inséparables ou trinbar. On commence avec trinbar-verben. Anrufen. C'est un verbe qui est séparable. On a mis le sujet qui est un pronom personnel. Ruf. Ruf. Dich an. Je t'appelle. Bon. Ça, c'est un exemple de trinbar-verbe. L'autre exemple. Un trinbar-verbe. Bon. Il y a des particules dans les verbes qui sont inséparables. Si vous voyez l'un de ces sept particules. B. Emp. Ent. Er. Ver. Ser. Miss. Ce sont des verbes qui sont inséparables. Comme par exemple. La maman raconte une histoire. Bon. Vous devez savoir. Ces verbes qui sont avec r ou bien emp, ent, er, fer, ser, miss. Au perfect. Quand on les conjugue, on ne met pas de guet. Bon. Je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. J'espère que vous avez bien compris tout ce que je vous ai dit. Et puis, on se revoit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de aimer ma vidéo et de s'abonner. Au revoir. Sous-titrage ST' 501